Mondial de 018, Uruguay France, la joute célestie des bleus Les bleus ont montré contre l'Argentine ce qu'ils avaient dans le ventre, et c'est avec les tripes qu'ils doivent désormais mater le rugueux Uruguay en quart de finale du Mondial de 018, vendredi à Nijeni Novgorod, 16h française, pour attendre leur objectif. Si l'équipe de France a renvoyé Lionel Messi à ses études barcelonaises, la célestie a dominé le Portugal champion d'Europe emmené par Cristiano Ronaldo, 2 à 1. Encore un « gros » effort à fournir pour affronter en demi-finale le vainqueur de Brésil-Belgique disputé vendredi soir. Car le dernier carré, c'est l'objectif édicté par la Fédération française, FFF, son président Noël Legras et assure parallèlement depuis des semaines que Didier Deschamps sera maintenu jusqu'au terme de son contrat en 2020, quoi qu'il arrive. Il faut dire que le huitième de finale d'anthologie contre l'Argentine, 4 à 3, samedi dernier à Kazan, qui a fait vibrer la France du foot, a vissé un peu plus des dés à son siège. Mais s'arrêter en quart de finale du Mondial, comme en 2014, et contre l'Uruguay, qui ne faisait pas partie des favoris de premier plan, laisseraient fatalement un accre goût d'inachevé pour les vice-champions d'Europe, quand tous les esprits sont tournés vers la « deuxième étoile » après celle de 1998, gare à Charua, d'autant qu'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris SG et auteur des deux buts contre le Portugal, est très incertain en raison d'une blessure au mollet gauche. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, ce n'est pas plus mal qu'il soit blessé, a admis tout en franchise le remplaçant Adil Rami mercredi, sachant que les Bleus ont tous de même encaissé trois buts en huitième de finale. Mondial, Uruguay, France Copyright AFP, source en AFP reste Luis Suarez, attaquant toujours aussi mordant. Mardi, il a battu froid Antoine Griezmann, ce latino d'adoption, il ne connaît pas le dévouement et les efforts que les Uruguayens font depuis leur plus jeune âge pour pouvoir réussir dans le football, malgré le peu de gens que nous sommes. Et l'Uruguay n'a encaissé aucun but en poule, rappelle auprès de l'AFP Lilian Thuram. Il ne s'agirait pas de boucler la boucle, le match va être chiant, les Uruguayens vont jouer leur match, prendre leur temps, tomber, vont aller voir l'arbitre, l'argentin Nestor Pitana, NDLR. Le match va être chiant, prévient Griezmann qui va se frotter à la charnière centrale Godin-Riménez côtoyé à l'Atletico Madrid. Voilà un rendez-vous plus que jamais taillé pour Griezou, auteur jusqu'à présent d'un tournoi en demi-teinte, tout juste éclairé par deux pénaltys. Mais aussi pour Olivier Giroud, toujours sans but dans la compétition et qui tarde à dépasser Zinedine Zidane au classement des meilleurs buteurs en équipe de France. Quatrième Mexico avec 31 buts, son jeu aérien au cœur du danse-bloc céleste pourrait s'avérer précieux. Kylian Mbappé, lui, sera forcément attendu après ses exploits contre l'Argentine qui ont fait vibrer la planète football et ont été loués jusque par le roi Pelé. Mais le Parisien de 19 ans aura sans doute moins d'espace qu'à Kazan pour exploiter sa vitesse. Les autres titulaires de la féerie tatare doivent logiquement être reconduits. Reste à remplacer Blaise Mathuidi, suspendu. Corentin Tolisso présente la candidature la plus naturelle, devant les options offensives Thomas Lemar ou Nabil Fekir. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright, 2018, Agence France Presse.